Nous allons pénétrer dans l'exposition « Planète-mer, l'eau dans l'écho du temps » qui associe des œuvres de cinq artistes contemporaines avec des créations géologiques. On pénètre vraiment là, dans des espaces marins, au fond de la mer. On réémerge sur le bord de plage, toujours en dialogue entre les artistes. Ici, Marie-Hallette, qui présente une vidéo et recroue le bord de l'écume. On pénètre à l'intérieur des mers, au fond des océans, à la découverte du plancton, ces micro-algues et organismes vivants qui vivent au fond des océans et qui produisent une grande partie de l'oxygène que l'on respire avec l'artiste Manon Blanchoët pour remonter un peu à la surface, entre deux, face au corail, un récif de corail, mais aussi avec toutes les questions de pollution, de pollution plastique, de pollution des marées noires que l'on apporte. Et on est toujours dans ces œuvres qui sont un peu à la frontière. Qu'est-ce qui est de la main de l'homme ? Qu'est-ce qui est de la création de la nature ? C'est un peu les questions qui se posent ici. Et puis, on se réenfonce dans les abysses pour découvrir des monstres marins, en tout cas ceux que l'on considère habituellement comme des monstres, mais qui nous renvoient à notre propre rapport à l'autre et aux autres espèces vivantes. Face à ces superpédateurs, on se retrouve un peu comme une proie et on s'interroge sur la manière dont on peut agir, d'une manière plus assagie vis-à-vis de notre écosystème, de l'eau et des êtres vivants qui nous entourent. Merci.